Bonjour, je suis Fabienne Eropardin, je suis médecin esthétique depuis dix ans. J'ai été médecin généraliste puis médecin de prévention. Je suis médecin formateur, donc je vais former d'autres médecins dans les congrès nationaux et internationaux. J'ai toujours été attirée par l'esthétique, donc cela m'a paru évident de faire une formation de médecin spécialiste en médecine esthétique. Je pratique dans mon cabinet entièrement dédié à la médecine esthétique. Les traitements proposés sont pour le visage, les injections, la pose de fil résorbable et les traitements complémentaires. Pour le corps, la cryolipolyse, l'épilation laser. Dans une approche globale, je propose également la nutrition, la micronutrition. Pour la prise en charge de la douleur pendant les injections, je propose l'hypnose. Je propose l'hypnose également pour les troubles du comportement alimentaire, comme l'anorexie mentale, les boulimies, les vomissements et l'obésité. La médecine esthétique est une approche globale de la beauté. Il ne suffit pas de traiter une ride, de remplir un visage, d'alourdir un visage, mais de repositionner les volumes, de remettre en tension la peau. Il s'agit de sublimer la beauté, car tout le monde est beau. J'espère que la médecine esthétique va être accessible à de plus en plus de personnes. Il y a encore peu de temps, c'était seulement accessible à des gens fortunés. Maintenant, de plus en plus de personnes viennent consulter, de plus en plus jeunes, ce qui permet vraiment de faire une médecine de prévention, de faire des actes de plus en plus naturels. Les techniques évoluent très vite. Aujourd'hui, on utilise des produits inducteurs de collagène, d'élastine. On peut imaginer que dans quelques temps, on utilisera les cellules souches comme propres ressources des patients pour la médecine esthétique et anti-âge. Sous-titrage Société Radio-Canada